Dis sclameur ! Sclameur ! La vie d'alcool est dangereux pour la santé ! Consommer avec modération ! Moi je préfère consommer avec excès mais bon c'est comme vous voulez hein ! C'est qui excès ? Wouh ! Wouh ! Wouh ! Yeah ! Wouh ! Yeah ! Wouh ! Yeah ! J'aimerais trop que quelqu'un nous remix ! Mais tout le monde s'en fout ! Ouais ! Surtout moi ok ! Bon bah rebonjour à tous ! On est de nouveau sur Shanté parce que... Enfin avec Shanté ! Ouais ! Ouais pardon ! Ah non 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 ! Voilà ! On est sur le jeu ! Oui ! On est en train de jouer au jeu Shanté Risky's Revenge Director's Cut ! Et on est avec Barracuda Joe ! Le fameux ! Le fameux ! Il a même moustache que moi avant ! C'est vrai ! Moi aussi ! Ah oui c'est vrai ! Ouais ! Mais toi c'était plus blond ! Oui ! C'était plus joli ! Ah bah merci ! Oh ! Je suis Barracuda Joe ! Et ici c'est la tour de combat ! T'as un passeport ? Oui ! Les tours de combat sont simples ! L'entrée c'est 20 gemmes ! Alors... Lâche tes pouces ! Un gemmes égale une porte d'ordre ! Égale une prière ! Pour Barracuda Joe ! Pour Barracobama ! What ? Putain ! En fait c'est lui ! Il a mis une moustache ! Mais oui ! Et une casquette ! Et genre... Bon ! Je ne suis pas Barracobama ! Il a exactement la même casquette ! Ah ! Putain ! Ah ! Ça commence bien ! Ça commence bien ! Le camp de Tarbourg commence une fois que tu passes la porte ! Terminé à la fin du temps t'as gagné ! Ah ! Au fait y'a beaucoup qui sont morts ici ! J'espère que... Sauvegardez ! T'es sûre que t'es prête ? Ouais ! Vas-y ! Allez ! Envoie le pâté ! Allez ! Je suis Red to go ! Red to go ! Red to go ! Bon alors Lola avait déjà tenté sa chance avec la tour de combat ! Maintenant c'est à moi ! Ouais ! Parce que moi j'ai des problèmes ! C'est à dire que la rapidité c'est pas vraiment mon deuxième nom ! C'est son dada ! Non justement ! T'as pas compris ! La rapidité c'est ma grande passion ! Mais c'était qui déjà qui disait ça ? Je sais plus si c'est... J'ai eu un guilli bizarre dedans moi ! Faut me la refaire celle-là Lola ! J'suis désolé j'ai pas tout suivi ! J'ai eu un guilli bizarre dedans moi ! Ok ! Lola je sais que... Je sais que tu as une activité interne assez... Assez prononcée mais quand même la vache ! Faut prévenir ! Oh mais je sais pas ! Ça me fait un truc bizarre ! Mais ça m'a surpris ! Ça fait comme un chien dans Matrix c'était quoi le... Je sais pas ! C'est comme si quelqu'un il m'avait appuyé dessus ! Mais genre... Juste fait poc et ah ! Avec quelqu'un qui t'avais poqué mais IRL ! Y'a des gens qui sont morts dans ta cave ! Des esprits qui rôdent ou qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Non ! Enfin du moins la police elle dit non ! Ah d'accord ! Ouais ! Le médecin légiste euh... Ah la police ! La police qui arrête les criminels ! Oh oui ! Cette police ! Cette police ! Faites attention t'es bougé aux épinards quand même ! Oui ! Faudrait pas les amandouiller dans le fond ! Oh bah non ! On prend juste un petit café ! Un petit dessert ! J'aime tellement Kronk ! J'aimerais que cette personne existe en vrai ! Mais ils ont fait un film direct sur Kronk je crois ! Ah bah ils ont bien fait ! Mais je l'ai pas vu ! Il est gentil ! Il est moyen ! Enfin c'est comme souvent les suites Disney... C'est sympa ! Ouais ! Mais ça vaut pas je trouve le premier en général ! Ça fait un peu la meuf ! Oh non ça vaut pas l'original ! Non mais après c'est vrai que les Disney... Mais tu sens qu'il y a moins de budget les suites ! C'est vraiment du spin-off et c'est... voilà ! Mais c'est sympa ! C'est ça mais c'est comme le... C'est comme Bambi 2 tu vois genre bon la mère qui revient alors qu'elle est... Oups ! Bambi 2 ! Le retour de la mère de Bambi ! Bientôt chez vous ! Et là tu vois une biche momie genre... Bientôt chez vous ! Et là tu vois la tête de la mère affichée au-dessus de la cheminée... La bouche ouverte ! Oh ! Quelle horreur ! Avec le chasseur qui lit dans son fauteuil ! Genre elle se venge tu sais ! La chasseur il est chez lui et t'entends... Tchic... Tchic... Et elle fait comme dans Evil Dead elle se réveille et fait... NON ! Donc tu sais t'entends la petite chanson... Ah ! Chante-moi ! Ah ! Chante-moi ! Ah ! Chante-moi ! Avec les petites gouttes de pluie qui tombent... Oh non 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 ! Putain ! Ressors ton... Putain ! Avec la tête de sa femme coupée... Oh non ! Et puis... T'as Pampan à la fenêtre et qui toque... Pa 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 ! Putain j'ai trop envie de voir ce remake ! Aïe 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 ! Tu sais pourquoi je m'appelle Pampan ? Je frappe toujours deux fois... PA PA ! Oh la la... Et puis Fleur le putois, ça deviendrait une version complètement dégueulasse et horrible ! Oh, quitte à ce père de sang ! Ah non, mais tu sais, c'est lui qui s'occupe de la torture. Ouais, ouais. C'est lui, moi, c'est Fleur ! Tu vas parler ! Nous avons le moyen de vous faire parler ! Nous avons le moyen de vous faire péter. Ah, le prout, c'est rigolo ! Ah oui, c'est le moment blague de prout ! Ah, moi, je t'ai parti sur les serviettes, mais chacun son... Ah oui, mais je suis plutôt petit vol de mousse pour les blagues de pète. On reste sur le même moteur. Tu as le même génie, Patrick Sebb, si tu nous écoutes. PS ! PS ! Patrick Sebb, je t'aime ! Patrick Sebb ! Patsebb ! Ouais, ça sonne bien, Patsebb ! Patoche ! Ah ouais, Patichon ! Ah, rien à voir, c'est le nom des gens qui habitent dans la ville de Pathé, ça ! De... quoi ? Les gens qui habitent dans la ville de Pathé, ça s'appelle les Patichons ! Il y a une ville qui s'appelle Pathé ? Oui, à côté de chez mes parents ! C'est-à-dire que Pathé, c'est pas que des cinémas ? Non ! Oh merde ! Et c'est pas que de la charcuterie et tout ça, une ville, c'est pas de Pathé. Après, tu vois, c'est comme je me dis, tu vois, c'est peut-être parce que c'est là d'où ça vient, le Pathé. Comme c'est une spécialité, on l'a appelé selon de la ville, tu vois, c'est comme Cambrai. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le Pathé, ils font pas de Pathé, là-bas. Ah, ils font pas de Pathé à Pathé ? Non. Ah, c'est un Pathé. Mais par contre, alors, si je sais que c'est une histoire que... Ils font assez fromage. Pas la peine d'en faire tout dans le fromage ! On va dire qu'ils en font tout un plat, mais ouais, c'était pas mal. En fait, Pathé, alors attention, moment culture, attention, je t'écoute, Jeanne d'Arc a repoussé des Anglais à Pathé. Et ils leur ont foutu la misère, donc ils se sont basés sur cette bataille pour dire que mettre la Pathé, c'est pas comme le Pathé. C'est comme la ville de Pathé. D'accord. Et voilà ! Ah, vous êtes bien contents d'avoir appris des trucs avec moi. C'est comme faire tout ça pour des prunes ? Ouais, ça vient de la ville de Prune. Ils étaient là-bas, ils ont fait faire tout ça pour des prunes. De jolies vignettes, enfin, tu sais, des prospectus trop cool pour me dire le musée et tous les horaires. Même pas de petits boubons dans le saladier à l'entrée. Et puis le rond-point du village, il est pas top top non plus. Non, franchement, les pâquerettes, c'est à dire les pâquerettes au niveau botanique. Et puis les prunes, ça fait un peu chier quand même. Non, c'est les pruneaux. Ah ouais. C'est les habitants de prunes. Les pruneaux, ils font chier quand même. Ah ouais, dis donc. Hein ? Hein ? Là là. Ouais, parce que l'agent, pruneaux d'agent, ça vous va bien ? Eh bien, en fait, les gens de prunes, les pruneaux, étaient tout le temps agents. C'est de là que ça vient. C'est pour ça qu'ils mangeaient pas. Exactement. Et qu'ils chiaient bien. Oui. D'accord. Et d'où les pruneaux d'agent. Voilà. J'espère que vous pouvez être content de ce faire. Je sais même pas ce qui est. On apprend des choses. Wow. Alors là, je suis à la tâche où tu étais pas arrivé parce que tu étais nulle. Ouais, ça va. Et puis surtout aussi que... Ah oui, parce que, ouais, entre-temps, on est à choper quand même des objets magiques pour savoir à quoi ça sert. Et en fait, ça sert bien. Mais de toute façon, comme vous suivez pas, vous suivez que d'une oreille. On vous voit. Ouais, parce que l'autre oreille, elle suit quoi ? Le sport. Elle suit son cours. Et le sport. Parce que c'est important. Ouais. Parce que c'est plus que les oreilles. Parce que dans nos métiers, dans nos métiers, on est très sédentaires quand même. C'est vrai qu'on a... Qui pense aller se promener les oreilles de temps en temps ? Personne. Et tous les oreillologues, mais genre ils sont fous. Ils sont unanimes. Mais l'espèce humaine va disparaître. C'est grave. Il faut avoir des lobes plus musclés. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ouais, ouais. Par contre, j'encourage Sébastien Loeb. Voilà, oui. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Et encore, parce que lui, il reste assis en sa bagnole. Donc il ne fait pas d'effort, tu vois. Putain, j'étais en mode, je connais ce nom. Je ne sais pas du tout. Heureusement, j'étais là, tu vois. Oui, ah bah, ça tout le temps, je le dis. Yeah, wouh ! J'avoue que tu as avancé beaucoup plus loin. Premier épisode, deuxième saut magique obtenu. Oui, bah ça va. Tu te la pètes. Tu tournes sur toi-même en presque 3D, sauf que c'est de la 2D bien faite. C'est de la Parallax. Pas du tout. Non, c'est pas ça le Parallax. Mais tu sais que dans mon prochain épisode, j'explique ce que c'est le Parallax. Oh. Oh, petit teaser, là. Tu reviens un petit peu de vin ou tu as déjà... Oh bah oui, on est pour les bêtes, hein. Dis non. On n'est pas des courriers. Pourquoi ? Bah, c'est un fait, on n'est pas des courriers. Oui. Tu vois un timbre sur toi ? Est-ce que tu es affranchie ? Putain. Ah ouais. Ne critique pas ma famille, ok ? Montre ce que tu as trouvé. Eh ben, alors. Vas-y, des cheveux. Vas-y, Lola. Un timbre. Ah, pardon. Vas-y. C'est quoi, ça ? Un veau magique ? Un veau magique. Je croyais que l'hameau baron ne gardait que les trésors de valeur là-haut, moi. Que de la canote ! Vraiment, ça m'embête pour tout beau. Ça m'embête pour tout beau. Ok. On a d'autres trucs là-haut, genre de l'argent, des vraies récompenses, quoi. Alors, reviens quand tu veux, et je trouverai de vraies récompenses pour toi. On marchera des... On dirait Marcel dans Radio Bierfoot. On va faire un score et tout vendra à la cou, eh ! Et pour pouvoir aller tout et des suifs, là, toi. Vous avez reçu la clé de la forêt ! Donc, j'imagine qu'il faut qu'on aille. À la plage. Ça a l'air vieux, genre un truc d'esprit de voix pour monter sur un monde, ou un truc débile. C'est pour toi. Bah, sympa. Merci, Barakuda Joe. Tu es mon sauveur. Bisous. C'est qu'entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi. Dis pour bisous si t'en fais point. Waouh ! Brise dans l'âge du quatrième mur. Mais c'est trop mignon. Sinon, c'est que du vent, d'accord ? Ah ouais. Ok, cool. Bisous. Tu n'as toujours pas fait. Ouais, tu recommences ? C'est bon, va-t'en. Et pense à aller. Salle de sauvegarde ! Première à gauche. Le concept de Didascalie, c'est chaud dans un jeu. Ah, ça. J'ai toujours aimé ce mot, Didascalie. 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 Oh, Risky Boots ! C'est elle. Risky Boots ! Alors, c'est quoi, ça va, Risky Boots ? Je me rappelle un peu. Je pensais bien que je te verrais ici. J'ai bien peur que ma patience avec toi commence à avoir ses mythes. Donne-moi donc les deux. Saut magique. Ça évitera à ton cher oncle d'autres petites déconvenues. Comme la grosse commission, vous vous rappelez tous ? Ah oui, la grosse commission. Jamais. Très bien. Puisque tu cherches à compliquer les choses, vous implorerez tous les deux. M'appétit. Je vous irai. C'est un peu l'équipement de Madame Krabs. C'est un peu l'équipement de Madame Krabs. Il arrivait à changer le cours du temps ou être dans une autre dimension, je ne sais plus. Où il prenait la place en fait de Monsieur Krabs. Ouais. Et en fait Krabs le prenait sa place et donc il cherchait à voler la recette du pâté de crabe. Ouais. Et à la fin de l'épisode, il en a tellement marre, il arrache ses habits qui étaient ceux de Captain Krabs. Ouais. Et il retrouve donc sa machine et il va appeler sur le bouton pour revenir dans le passé ou revenir dans la normalité si tu veux. Ouais. Et il fait bon bah salut à tous, je parlerai de vous à mon psychiatre et il s'en va. Et cette phrase je l'adore, je la sors à chaque fois que je m'en vais d'une soirée. Elle est géniale. Je parlerai de vous tous à mon psychiatre. Putain. Et ça ne te dirait pas qu'on fasse ta psychanalyse au prochain épisode ? Oh putain. Est-ce que vous avez 4 ans devant vous à peu près ? Ah ouais, écoute, oui. Facile. Eh viens, je fais ton psycho gratos. Psycho gratos ? Psycho gratos. On dirait un mot parce que c'est bon. Psycho gratos ! Oh non, c'est sur l'adventure Psycho Minute. Pour un 1€, je vous fais une thérapie. Je vous fais un devis. Pour 2€ ? Ouais. Mais tu viens de dire que c'est gratos. Eh bah oui, mais il fallait être là plutôt mon petit, il y a de la demande. Ça va augmenter. Bah c'est le capitalims, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et la prochaine fois, eh bah du capitalisme et des traumas. Et de la psychanalyse. Et des psychosmes. Des psychoms ? Des microcosmes. Des microcosmes. Comme le film de... Des kiasmes. Oh, des oeufs. Des oeufs. Oh, des oeufs. Des litotes. Ouah. Tu sais, les oeufs, c'est des trucs qui font des omelettes avec des oeufs. Putain, j'allais dire, ça me fait penser aux oeufs mimosas. Oui, bah voilà. Des oeufs mimosas. Comme Barack Obama. Baruga matata. C'est pas du tout réussi à le dire. Baruga matata. Hein ? Ça veut dire euh... En tout cas. Ouais. Sachez une chose, c'est que quoi qu'il arrive dans la vie, il y aura toujours un Barack Obama avec une casquette pour vous. Qui vous attend. C'est vraiment ça la conclusion d'épouser. Ouais. Ouais, j'avoue. En fait, c'est pas mal. Ouais, franchement. C'est inspirant. Une souris, une souris, c'est genre... Barack, oh, c'est gentil. C'est canin. Oh, c'est sympa. Petite casquette. Petite casquette. Petite oreille décollée. Arrête. Petite oreille, là. Petite oreille. Musclée, en plus. Et on en revient aux oreillologues. Ils sont très fiers des oreilles de Barack Obama. Je pense qu'on a fait tout ça. Bref, bref, voilà. Le cycle de la vie. Non ! Coupe le micro tout de suite. Bisous.